Bonjour et bienvenue dans la suite du tutoriel sur Discus. Nous allons voir maintenant la vue globale de Discus au niveau des options proposées sur le front office d'un blog WordPress. Donc voici, là, nous sommes sur un billet de blog WordPress. Donc vous voyez ici, vous avez les boutons j'aime. Donc vous pouvez cliquer j'aime cette page. Hop, vous voyez, et vous pouvez le partager ensuite. Ravis que vous ayez aimé, voulez-vous partager ? Donc vous pouvez le partager sur Facebook, sur Twitter. Vous cliquez partager. Et cette page se partage. Merci. Et vous cliquez sur close. Voilà. Donc si vous n'aimez pas, vous cliquez. Je n'aime pas cette page. Donc vous cliquez là. Et abonnez-vous, n'aimez-vous pas. Si vous aimez, vous cliquez ici. C'est ce qu'on vient de voir. Voilà. Pour l'option j'aime de Discus. Ensuite, vous avez ici, vous voyez, afficher la Community Box. Donc si vous cliquez là, vous affichez la Community Box. La Community Box. Donc qu'est-ce que c'est la Community Box ? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc vous voyez, nous avons ici les commentaires totaux. Donc zéro. Les membres les plus actifs. Ils seront listés ici. Le nombre total qui aime. Donc les membres qui, le plus aimant. Ils seront listés ici. Les nouvelles faces. Les nouvelles personnes. Nombre total de personnes. Donc ça va afficher ici. Donc ça vous crée une communauté sur votre site, en fait. Sur votre blog WordPress. Ensuite, vous avez ici réglage. Donc si vous cliquez le bouton réglage, vous pouvez régler les modérations. Fermez, ouvrez le fil de discussion. Fermez la discussion en cliquant ici. Clôture automatique, ne pas accepter de commentaires après tant de jours. Utilisez zéro jour, désactivera cette fonction. Donc si vous voulez par exemple, après 15 jours. C'est-à-dire, vous avez publié l'article. Et vous dites, après 15 jours que l'article a été publié. On ferme les commentaires. Vous marquez 15 ici. Et vous cliquez sur sauver ici. Ensuite, vous avez modéré tous les commentaires. Donc oui, les modérateurs doivent approuver tous les commentaires avant publication. Mais ce qui est pratique avec Discus, c'est que vous pouvez régler pour chaque article, en fait. C'est ça qui est bon. Donc oui ou non, les commentaires ne doivent pas être approuvés. Ou alors, utilisez mes règles de discussion par défaut. Donc ne requisez pas de modération. Vous voyez, ça c'est les réglages que vous avez effectués dans les réglages généraux dans le back-office de Discus et de WordPress. Donc si vous apportez des changements, vous cliquez sur sauver, sauver, etc. Et ensuite, vous cochez la croix, fermez la croix ici. Ici, vous pouvez cliquer à Discus, vous voyez. Vous avez tableau de bord. Donc si vous cliquez tableau de bord, vous retournez sur le tableau de bord de Discus, sur le site discus.com. Vous voyez. Donc là, je retourne sur l'article. Voilà. Donc le système de commentaire charge. Voilà. Et là, donc vous avez d'autres options, modifier le profil. Si vous cliquez là, vous modifiez le profil. Donc modifier votre profil. Si vous êtes connecté au site. Donc vous modifiez votre propre profil. Donc voilà, ça c'est les réglages que nous avons vus tout à l'heure. Vous pouvez modifier votre profil, l'avatar, les services. Vous voyez. Vous pouvez modifier votre avatar. Vous pouvez modifier les services. Vous pouvez modifier les notifications, votre compte, les applications, etc. Donc une fois que vous apportez vos modifications, que vous sauvez vos modifications, vous vous cochez ici, vous fermez. Voilà. Ensuite, vous avez se déconnecter. Donc si vous voulez vous déconnecter de votre compte en cours sur le blog WordPress. Ensuite, vous avez à propos de Discus ici, pour en savoir plus sur Discus. Donc là, vous vous rendez sur discus.com. Voilà pour les options du haut. Ensuite, vous avez... Là, vous voyez qu'on vous dit affiché 0 commentaire. Donc il y en a 0. Vous pouvez les trier par les plus populaires, les plus recommandés, les plus récents d'abord, les plus anciens d'abord. A vous de choisir l'ordre de réglage de tri. Là, vous pouvez vous abonner par courrier électronique. Vous cliquez ici. Vous vous êtes abonné à ce fil de discussion. Les nouveaux commentaires seront envoyés directement dans votre boîte mail. Vous pourrez les lire et ils répondent par courrier électronique. Et si vous voulez vous désabonner, vous cliquez simplement sur le lien. C'est désabonné. Hop. Et là, on vous dit, on vous confirme que vous êtes bien désabonné. Ensuite, là, vous avez le flux RSS. Pour souscrire au flux RSS, vous cliquez RSS. Et vous affichez le flux de l'article en cours. Voilà. Si vous cliquez sur retour, et vous retournez sur l'article. Voilà. Voilà. Mon disque se charge. Et ensuite, vous avez ici l'URL de trackback. Vous voyez. Vous pouvez la copier et l'intégrer là où vous voulez. Voilà. Ça, c'est si vous êtes connecté. Dans la prochaine vidéo, on va voir. Non. Là, c'était la vue globale. Donc, la prochaine, on va voir comment poster un commentaire en étant connecté. Et ensuite, on verra comment poster un commentaire en étant non connecté au site. Voilà. Merci. Et à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada